Ils sont au nombre des trois, Dr Mamadi Soare, médecin-chef de la maternité de l'hôpital régional de Cancan, Dr Foudi Kaba, médecin-génécologue et Mme Fatmata Kamara, 16 femmes, à comparaître devant le tribunal correctionnel de Cancan pour homicide involontaire sur la dame Mariam Kandi, décédée à l'hôpital régional, alors enceinte de 11 semaines. A la barre, les prévenus ont nié les faits. Dans les réquisitions, le procureur a requis un emprisonnement de 3 à 5 ans avec sursis contre les prévenus. En application de cette disposition pertinente que je viens de faire, vous déclarerez suffisamment coupable. Fatmata Kamara, sage-femme, Mamadi Soare, médecin-gynécologue-obstétricien à l'hôpital régional et M. Foudi Kaba, également médecin à l'hôpital régional en service de maternité, vous les déclarerez suffisamment coupables chacun à ceux qui le concernent. des faits d'homicide involontaire sur la personne de la regrettée Mariam Kamara et Mariam Kandi. Et pour la repression, en application de l'article dont je viens de faire cas, vous condamnerez Mme Fatmata Kamara à 5 ans d'emprisonnement que vous assortirez bien sûr de sursis et à une amende de 5 millions de francs guineux. Vous condamnerez M. le Président. Docteur Mamadi Soare et docteur Foudi Kaba, chacun à 3 ans d'emprisonnement, assortis bien sûr de sursis. Dans ses plaidoiries, un des avocats de la défense, maître Mamadi Doumbouya, a balayé d'un revers de la main les réquisitions du procureur. Il a demandé au tribunal de renvoyer ses clients pour des fins d'enquête judiciaire. Le tribunal qui connaît le droit, nous vous demandons très respectueusement, parce que nous sommes convaincus qu'au bout du tunnel, vous allez permettre à ces prévenus de regagner la cité, de regagner leurs familles respectives, parce qu'ils ne sont coupables de rien, parce qu'ils sont poursuivis à tort, parce que les dispositions de l'article 216 ne sont pas établies, ne sont pas imputables à eux. vous les renvoyerez des fins de poursuite pour délits non constitués sur le fondement des dispositions des articles 544 du code de procédure pédale d'Inès. Après les réquisitions et plaidoiries, le tribunal a mis le dossier en délibéré pour décision être rendu le lundi 19 mai 2021. C'est ce qui meurt. – Sous-titrage FR 2021